... Merci d'être là, au Capitole, en compagnie de la Cinémathèque Suisse, d'Aka Film et de Sister Distribution, pour la présentation du nouveau film de Nicolas Vadimov, après les projections au Festival du Film de l'Ocarno. Nicolas Vadimov, vous le connaissez, cinéaste, documentariste, suisse-romand. Il est retourné grâce à l'Apollon de Gaza, le film que vous allez voir dans quelques instants à Gaza et en Palestine, une région à laquelle il est particulièrement attaché et qui nous a raconté à travers ses films et dont il a évidemment dénoncé plusieurs fois la complexité du conflit israélo-palestinien et la tragédie vécue par le peuple palestinien. Mais avec l'Apollon, il a, j'ose dire, utilisé un approche un peu différente, très déstabilisant presque, une histoire à travers légendes et réalités passées et présentes. Une très belle histoire que Nicolas est ici avec nous ce soir pour vous raconter. Bienvenue Nicolas Vadimov. Merci. Merci, Kika. Bienvenue, bien retrouvée. Merci mille fois. Je vais aussi inviter à nous rejoindre Béatrice Kelpa, journaliste, qui a participé à cette aventure aussi. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord avec cette mini-analyse. Pour moi, ce film est une vraie surprise, justement par son approche, par, je pense, la volonté de raconter la vie de Gaza et de ses habitants d'une façon un peu différente, transversale, et avec un côté extrêmement touchant et poétique, si je peux dire. Oui, oui. Non, mais c'était l'idée dès le départ. Quand j'ai vu un article, tout simplement, j'ai lu un article sur cette histoire de l'Apollon de Gaza, dont je n'avais pas entendu parler, je me suis plongé là-dedans et je me suis dit que c'était sans doute l'occasion de pouvoir parler de Gaza d'une manière différente, et effectivement de convoquer dans un film l'histoire, le passé, la philosophie, les Grecs, l'histoire, et puis surtout apporter un peu de lumière dans Gaza, parce que ce dieu, par chance, celui qui a été retrouvé, ce statut d'Apollon, étant le dieu des arts, de la beauté, des oracles, des divinations, et de la poésie, était quand même un dieu qui était intéressant pour faire un film. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'en fait, tu montres... C'est quoi ? Je ne suis pas fort. Je crois qu'il y a des gens qui n'entendent pas. Ah, pardon, il fallait... Ce qui est très étonnant, en fait, c'est que vous montrez une réalité étonnante, qu'on ne s'attend presque pas, parce qu'évidemment, on est habitué à voir des reportages, des films sur Gaza qui sont toujours extrêmement tragiques, rudes, et là, en fait, on a la sensation qu'à côté de cette réalité, qu'évidemment, malheureusement, existe toujours, il y a quand même une vie, heureusement même. Oui, c'est quelque chose, tu vas prendre. Alors, non seulement il y a une vie, il y en a une très, très grande, et c'est ça qui est complètement étonnant, c'est qu'on peut vraiment considérer que c'est une prison. On dit souvent que c'est la plus grande prison du monde à ciel ouvert, mais c'est vraiment vrai, on ne rentre pas et on ne sort pas. Et puis, c'est une prison où les gens, malgré la situation absolument atroce, malgré un quotidien terrible, arrivent à rester lumineux, chaleureux. Je pense que c'est la meilleure arme contre le désespoir et arrivent à être aussi même drôles, souvent. Et je pense que l'ironie, une certaine causticité, parfois aussi, un goût pour l'absurde, est sans doute le meilleur antidote pour supporter ce qui leur arrive. Est-ce que vous avez pu déjà leur montrer le film ? Non, on n'a pas pu encore leur montrer. On a été montrer le film à Bethléem et à Ramallah, et à Jérusalem aussi. On travaille sur le fait de pouvoir aller le montrer à Gaza. Ce n'est pas facile, parce que comme vous allez le voir, finalement, prononcer le mot de cet Apollon à Gaza, nous, on pensait que ça allait être simple. Et puis, en fait, c'était toute une aventure. C'était très compliqué de prononcer ce nom, et c'est l'objet du film, en fait. Le mystère reste entier. Alors, le mystère reste entier. Vous savez quelque chose que vous ne voulez pas vous dire ? On en parlera à la fin de la projection. Voilà. Et j'aimerais juste aussi dire qu'il y a une personne qui est dans la salle, qui est tout au fond de la salle là-bas, qui peut nous faire coucou, qui est Jean-Baptiste Imbert, et qui est un des protagonistes du film, un archéologue, père dominicain de l'école biblique et archéologique de Jérusalem, qui a été extrêmement important pour nous dans cette aventure, et dont on a la chance ce soir de l'avoir avec nous ici. Il vient d'arriver de Marseille, où il était de passage, et il pourra participer à la discussion aussi. Merci beaucoup d'être là, monsieur Imbert. Et donc, à la fin de la projection, on va vous retrouver en compagnie de Stéphane Gobot, qui va animer la discussion, et essayer de vous aider à répondre aux nombreuses questions du public. Il y en aura. Merci encore d'être là. Une très bonne projection, et à plus tard. Merci beaucoup. Bonsoir, merci. Ma première question sera pour Nicolas. Vous avez évoqué, avant la projection, un article de presse, c'était un article, une enquête du Monde, qui parlait de l'apparition et de la disparition de cette statue. Est-ce que très rapidement, il y a eu, vous avez vu, la possibilité d'un film, d'une histoire à raconter, parce que finalement, tout était déjà dans cet article, quasiment. Alors, effectivement, je pense que très, très vite, j'ai compris que les dés étaient, d'une certaine manière, déjà jetés, et qu'il ne s'agissait pas, peut-être, d'aller plus loin que ce que l'article avait raconté, à savoir une enquête qui n'était pas la même que la nôtre. Mais oui, finalement, il disait, voilà, l'Apollon a disparu, il est dans les mains d'une brigade, peut-être du Hamas, mais on n'était pas vraiment sûr. L'article s'intéressait surtout un peu à des fêtes. Moi, ce qui m'a intéressé très vite, c'était justement ce qui pouvait sortir de tout ça, et l'idée que, forcément, en allant à la rencontre de tous ces gens, on allait avoir une multiplicité de points de vue, une multiplicité d'histoires, qui, forcément, toutes allaient se contredire les unes des autres. Et ça ressemble assez à ce que j'avais rencontré tout au gré de ces dernières années, quand j'allais dans cette région. Et je me disais que c'était une magnifique métaphore, et encore une fois aussi, ce qui était au bout, l'objectif, qui était cette statue, cette statue de la beauté, cette statue des arts, de la poésie, et essayer de l'atteindre était pour moi quelque chose d'assez pertinent, je dirais, aujourd'hui, à Gaza et dans cette région. Donc, dès le départ, ce n'était pas tant l'idée d'absolument trouver la statue, mais c'était, finalement, le chemin qui allait être intéressant. Ce qui est intéressant, effectivement, ce chemin, c'est vraiment un film-enquête. Il y a du suspense, il y a quelque chose dans le thriller, quasiment. Justement, Béatrice, vous êtes arrivée dans un deuxième temps sur le film. Vous êtes journaliste. C'était quoi, vous, un peu la rigueur journalistique de l'enquête face à la folie, peut-être, du cinéaste ? Non, je ne crois pas. Non, je ne suis pas... Non, en fait, ce n'est pas une enquête journalistique. Il n'y a rien de journalistique là-dedans. Ce qui nous intéressait, c'était vraiment cette histoire. Comme l'a dit Nicolas, c'est un fil rouge qui nous permet de raconter une région, de parler de la guerre, en creux, surtout du blocus, de cette Gaza où, finalement, la mer est un rempart plus qu'un horizon, ça nous permet de parler de la beauté, de l'espoir, en fait, du fait que c'était une civilisation, que ça a été une cité florissante, à quel point cette statue, elle a représenté un espoir pour tous les gens qui l'ont vue. tout d'un coup, c'était la possibilité de parler de Gaza autrement. Donc, c'est tout ça qui nous intéressait bien plus que les faits, en fait. Je vais me tourner vers vous, Jean-Baptiste Imbert. On vous voit au début du film. Vous êtes, pour nous, spectateurs, une sorte de porte d'entrée. Vous nous permettez de rentrer dans cette histoire et dans le film avec vous. Quand vous avez appris l'émergence de cette statue, quand vous l'avez vue, quelle a été votre première action en tant qu'archéologue de cet Apollon, comme ça, sur Gilles et Flos ? Je crois que ce n'est peut-être pas la peine de répéter, mais parce que je le dis dans le film. Je dis que quand quelqu'un vient me voir en disant j'ai trouvé un Apollon d'un mètre 71, ma taille d'ailleurs, c'était flatteur pour moi. On a trouvé ça à Gaza. J'ai dit oui, on m'a fait le coup plusieurs fois et je n'y crois pas. Donc, il a fallu un peu s'habituer à ce que la nouvelle fût vraie. À ce moment-là, ça a été une espèce de décroissance progressive dans l'espoir de le voir ou de le trouver et en même temps de désespoir de l'avoir. C'est vrai que vous émettez des doutes quant au fait qu'elle ait pu rester sous l'eau aussi longtemps. Après, il y a des doutes sur l'authenticité et tout. Le métier d'archéologue, c'est ça ? C'est douter toujours ? C'est vraiment quelque chose d'important dans le métier d'archéologue ? Oui, moi, je fais de l'archéologie de terrain et puis je n'aime pas l'eau, alors je ne me baigne pas. L'idée de plonger dans la mer, même pour Apollon, ça, non, ce n'est pas trop pour moi. Mais non, je dirais l'archéologie, c'est quand même en plusieurs étapes. Il y a quand même, c'est comme une pièce de théâtre. Ça commence, ça évolue, ça... Bon. Alors, un jour, un soir, j'ai vu deux Suisses arriver en disant on s'intéresse à l'Apollon de Gaza. Alors, j'ai souri, j'ai dit quelles sont ces ahuris qui débarquent de la Suisse et qui veulent voir l'Apollon. Alors, ils m'ont dit on vient voir l'Apollon de Gaza, on va faire un film là-dessus. Je dis, mais pauvres les amis, ça va peine d'assister. On a maintes tentatives de notre part et on n'a rien obtenu, on n'a rien vu. Et vous ne le verrez pas. Il me dit, mais si nous, nous sommes Suisses, nous sommes neutres et à cause de cette neutralité, nous verrons l'Apollon de Gaza. Alors, je dis, alors je vous paye le champagne au retour, si vous le voyez. Et finalement, ils sont rentrés, bon, avec beaucoup de courage et d'enthousiasme et je me souviens, Nicolas m'a dit on va changer le titre. Pourquoi nous n'avons pas vu l'Apollon de Gaza ? Donc, il y a tout au long de cette histoire de l'Apollon de Gaza, c'est une broderie sur le thème de l'échec. Il semblerait qu'on ait échappé à une espèce de malédiction parce que, en fin de compte, il y a un film. Et heureusement qu'il y a le film parce que je crois que moi-même, je douterais que toute cette histoire se fût déroulée. Non, il reste ce témoignage fort et je dirais que c'est finalement une des conclusions possibles, enviables et qu'il faut encourager de l'archéologie. Sinon, sur le tournage, concrètement, on sent bien qu'il y a eu des difficultés. J'imagine la difficulté déjà d'aller tourner à Gaza, même si c'est la troisième fois que vous le faites. Et aussi, on voit bien que dans la parole, certains protagonistes hésitent de parler. Il fallait un peu, j'imagine, leur donner envie de parler, ce qui n'était pas évident. C'était ça les plus grandes difficultés ? Oui, la grande difficulté, ça a été très, très vite, on s'en est tout de suite rendu compte, le fait que prononcer, comme le disait Béatrice avant le film, le mot Apollon, tétanisait carrément les gens. Nous, on pensait qu'on allait juste parler d'une statue qui avait disparu, qui avait séduit les gens à l'époque et puis qu'on pouvait, je dirais, assez librement évoquer la chose. Il se trouve qu'évoquer de près ou de loin les gens qui la possèdent, qui la détiennent, donc sans doute des brigades qui sont puissantes, qui ont le réel pouvoir à Gaza, remplis les gens d'un sentiment quand même de crainte, pour ne pas dire plus. Donc, très vite, ce dont on s'est rendu compte, c'est que quand on sortait la caméra, contrairement au film qu'on avait pu faire avant, Aïshin, qui se passait pourtant à des moments beaucoup plus presque dramatiques, qui étaient au lendemain de bombardements, une période où les gens avaient une parole très libérée et où chaque fois qu'ils nous rencontraient, ils se disaient si ces gens sont là pour filmer, ça doit être, qu'ils doivent être d'une certaine manière avec nous, qu'ils ont envie de témoigner. Donc, on avait eu beaucoup de, ça semble paradoxal à dire, mais de certaines facilités à filmer, le tournage s'est passé de manière très organique et tout ça. Là, pour l'Apollon de Gaza, c'est sept ans plus tard, il n'y a pas une guerre qui vient de frapper, il y en a eu quand même trois ans avant, mais disons, les gens ne sont pas en train d'enterrer leurs morts, de penser leurs blessés, ils sont juste dans une espèce de stress quotidien absolument atroce qui mène un état de tension permanent dans tout, dans les regards des gens, etc. Quand ils voient quelqu'un d'autre, quand ils sont, je dirais, en famille, je pense que ça va encore parce que c'est un peu rassurant, mais dès qu'il y a un autre qui arrive, en l'occurrence, nous, là, avec une caméra, c'est qui sont-ils, pourquoi sont-ils là, il n'y a plus personne qui vient nous voir, si ces gens sont là, ici, c'est que peut-être ils ont un agenda qui n'est peut-être pas forcément positif. Donc, systématiquement, dès qu'on sortait notre caméra dans la rue ou dans des lieux publics, on devait se justifier, expliquer, et puis après, ça se passe finalement très très bien. Mais ce temps de l'explication de la justification est le temps de la spontanéité perdue. Et donc, quand on fait du documentaire, c'est très difficile, c'est-à-dire que ça oblige à organiser la parole. C'est-à-dire, les gens nous disent, ah, mais écoute, si tu veux que je te parle de ça, il dit tout doucement, mais ça sera là-bas, avec personne. Donc, en gros, des séquences, on va dire, documentaires, cinéma du réel, comme moi, j'ai plutôt l'habitude de faire. Très vite, on s'est rendu compte, ça ne va pas être possible, on va devoir faire peut-être plus un film d'entretien, on va organiser un peu des rendez-vous, on va aller là, voir tel et tel, et puis ensuite tel et tel, etc. Ce qui a été une vraie contrainte. Et une fois qu'on était avec les gens dans un environnement, on va dire, sûr, où ils étaient persuadés que personne d'autre pourrait les entendre pour évoquer cette histoire, là, ça se passait bien. Mais disons que c'était ça la grosse difficulté, c'était que la parole puisse se libérer et quand on les voyait, vous avez bien vu, tout est évoqué un peu entre les lignes. Il n'y a jamais quelqu'un frontalement qui ose dire, alors que tout le monde sait qui détient la statue. Et même nous, aujourd'hui, dans le film, on a entendu en off le nom des personnes qui la détiennent, on ne peut pas l'évoquer. Ça n'aurait d'ailleurs aucun intérêt parce que ça ne changerait pas votre vie ni la nôtre. Ça mettrait juste des gens dans l'embarras. Donc, il y a des gens qui possèdent cette statue, qui la détiennent. D'ailleurs, on n'est pas tout à fait sûr de leur nom parce qu'il a changé trois ou quatre fois en cours de route, mais en tout cas, on sait plus ou moins où ils sont. Jean-Baptiste a aussi entendu parler de ça. Mais on ne va pas le dire. On ne va jamais l'objectiver, on ne va jamais le dire clairement. Puisqu'on évoquait la parole, je propose qu'on ouvre aussi la parole directement à la salle, en fait, que ce ne soit pas qu'en dialogue entre nous. Je ne sais pas s'il y aurait déjà des questions. J'imagine que c'est un film qui suscite quand même énormément d'interrogations, tant sur sa forme que sur son fond. Est-ce qu'il y aurait par hasard des micros de chaque côté ? Donc, si quelqu'un a déjà une question, levez sans doute la main. Sinon, voilà, je vois une question ici. Oui, c'est une question pour Nicolas. Moi, j'ai perçu le film comme une enquête qui nous tient. Enfin, moi, personnellement, qui m'a... qui m'a tenue en curiosité. Et puis, je n'ai pas compris au début, enfin, presque au milieu du film, cet entretien avec ce trafiquant qui dit, en tout cas, c'est une fausse statue, laisser tomber, etc. et d'une certaine manière qui casse cette recherche. Donc, j'avais envie de comprendre pourquoi il figure au milieu et pas à la fin ou pas du tout. C'est une très, très bonne question. On aurait pu tout à fait ne pas le mettre parce que si on ne l'avait pas mis, personne ne connaîtrait son existence et on aurait pu valider, je dirais, que la thèse du fait qu'il est vrai et même pas rentrer en matière sur le fait qu'il pourrait être faux. Il se trouve qu'on a rencontré Gil Shaya qui est un trafiquant d'art donc repenti, c'est comme ça que lui-même se décrit, qui est un suisseau israélien et qui d'ailleurs a les oreilles de Jean-Baptiste qui l'écoute, tu pourras nous en dire plus après, qui est quand même malgré son passé non scientifique, qui n'a pas fait d'études d'archéologie, il a pillé carrément plus ou moins toute la Cisjordanie donc il a une certaine connaissance. Il peut se prévaloir de cette connaissance et je crois ce qui fait qu'il est quand même respecté d'une certaine manière. Lorsque je l'ai rencontré la première fois en repérage, c'était d'ailleurs chez Jean-Baptiste Imbert à l'école biblique et il était arrivé un peu perché comme ça, un peu hors sol parmi des archéologues confirmés. Il y avait un numismat italien, tu te souviens, qui était là ce soir-là et il avait fini par expliquer au numismat italien les pièces de monnaie que le type pensait avoir découvert et puis il s'avérait qu'il avait un peu raison quand même ce guille. Donc je me suis dit sa parole vaut sans doute même si elle est un peu déconstruite et pas articulée scientifiquement. Alors d'abord c'est pour lui conférer une certaine légitimité, ensuite on aurait pu ne pas le mettre dans le film. Pourquoi est-ce que je pensais que c'était bien qu'il soit là ? C'est pour nous mettre nous dans le même état dans lequel nous étions nous pendant ce film. C'est-à-dire finalement on voit ça, on nous raconte cette histoire, on rencontre quelqu'un, ce qu'il nous dit semble si vrai et une heure après on en rencontre un autre qui nous dit autre chose qui a l'air si vrai aussi et puis ainsi de suite et un autre qui a l'air encore plus vrai. Et finalement chaque personne qu'on a rencontrée, c'est pas qu'on leur a donné le droit de s'exprimer seulement, c'est qu'on s'est donné nous le droit de les croire et qu'on les a tous cru je pense de la même manière et quand on voit Guille Chaya et qu'on l'entend nous expliquer le fait que cette statue est forcément fausse, on rentre le soir à l'hôtel et nous on pense qu'elle est fausse. Le lendemain matin on se réveille et on pense encore qu'elle est fausse jusqu'à ce qu'on retrouve peut-être Jean-Baptiste ou un autre qui nous redit que non elle est sans doute vraie alors on repense qu'elle est vraie. Et en gros, nous on s'est fait balancer comme ça d'une vérité à l'autre et finalement moi c'est un état d'être que je trouve non seulement appréciable mais très intéressant. C'est aussi l'idée que toutes les certitudes qu'on était supposé avoir sur cette région, sur ce problème, sur ce conflit, sur tant d'autres d'ailleurs ont volé quand même pas mal en éclats ces dernières années. Donc je pense que lui il vient un petit peu articuler tout ça c'est-à-dire la parabole du vrai, faux, finalement y a-t-il une seule vérité ? On est plutôt nous du côté du fait qu'il y en a sans doute plusieurs et que tout ensemble elle compose quelque chose qui n'est peut-être pas sans doute la vérité ou le vrai ou le faux mais qui est en fait plus fidèle à ce que nous on a ressenti de cette région. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis là au milieu. Effectivement, ça casse l'enquête. Peut-être que ce que vous allez voir maintenant en fait n'a aucun sens parce que c'est faux. Voilà. Et même si c'est faux qu'est-ce que ça change fondamentalement ? Voilà. Parlez-nous peut-être Jean-Baptiste du coup de ce personnage qui est important et peut-être plus généralement aussi du trafic du faux dans cette région peut-être. En toute rigueur de terme effectivement il faut aussi on mène une enquête il faut être honnête jusqu'au bout. alors il faut accepter de regarder en face la question est-ce un faux ou non ? Alors comment y répondre ? Comment y répondre ? Eh bien ça a été ma première approche parce qu'effectivement on peut toujours faire l'hypothèse que c'est un faux. Mais je veux bien que ce soit un faux mais qui a fait le faux ? Et c'est la vraie question. Qui est capable de faire un faux Apollon ? avec quand même les caractéristiques du style bien rendues adoptées elles sont vraies. Donc a-t-il copié un Apollon qu'on ne connaîtrait pas ? Donc tout cela repose sur des pyramides posées sur la pointe et il faut accepter que l'Apollon est un vrai. Et dans les quelques photographies dans les quelques photographies qui sont présentées dans le film et qui sont les seules que nous avons il n'y a rien d'autre. Qui sont vraies. Oui. Les photos sont vraies. Oui les photos sont vraies au moins les photos sont vraies. On atteste qu'elles ne sont pas trafiquées. Certains experts ont vu quand même les coutures parce qu'un Apollon ne se coule pas d'une seule pièce. Donc on le coule en plusieurs éléments qu'on soude ensuite. les soudures sont conformes à la stratégie du fondeur qui ensuite soude les éléments. Et même dans la technologie ancienne qu'on retrouve on a l'attestation qu'il est vrai. Tu ne nous avais jamais dit ça. On ne peut pas tout le monde faire douter encore un peu plus. tout le monde est dans le flou. Est-ce que plus généralement il y a quasiment une métaphore du cinéma là autour ? On dit toujours c'est vrai c'est faux je l'ai vu le documentaire le documentaire la manipulation des images est-ce que ça dit quelque chose du cinéma aussi finalement cette histoire ? Je pense oui en tout cas assez clairement je pense ça dit quelque chose du cinéma ça dit quelque chose du rapport de la fiction documentaire et inversement ça dit quelque chose de nos vies en ce moment ça dit quelque chose de comment est-ce qu'on a traité le conflit syrien ça dit quelque chose de comment est-ce qu'on a traité dernièrement le conflit ukrainien ça dit de ce qui se passe en France maintenant voilà j'ai l'impression qu'on a remplacé depuis quelques années une pensée un peu unique c'est un peu le terme à la mode mais par les réseaux sociaux on a une multiplicité de points de vue qui finalement s'est renversée en une espèce d'antinomie de point de vue le vrai soit disant le faux le fake news on est en plein là-dedans en ce moment et moi j'ai l'impression que là où le cinéma peut aller dans un temps long un temps en l'occurrence là de 82 minutes qui est un peu plus long que la fulgurance des réseaux sociaux et de l'immédiateté de l'opinion c'est de nous mettre un peu dans cet état un peu ballant comme ça entre deux eaux où finalement on ne sait plus très bien moi je ne sais pas moi j'ai de moins en moins de réponses définitives sur les choses et je ne pense pas qu'il y en a d'ailleurs je pense qu'on nous a beaucoup dit ou qu'on a été beaucoup élevés dans l'idée qu'il y avait ça c'est comme ça ça c'est comme ça ça c'est comme ça c'est clair que la Palestine c'est pas comme ça et Israël c'est comme ça Gaza c'est pas comme ça et pas comme ça c'est bien plus complexe c'est une terre qui a vu traverser des innombrables civilisations qui a été traversée par des histoires incroyables qui encore aujourd'hui la preuve c'est qu'on essaye de ranger les gens dans des cases il y aurait le Hamas qui est comme ça le Fata qui est comme ça c'est bien plus complexe que ça c'est des gens qui habitent dont les histoires s'entrecroisent et je pense que le cinéma peut aller chercher un peu ça voilà sur l'Apollon on a découvert nous finalement et si on continuait ce serait infini nous on a arrêté le film au bout d'un moment parce qu'on n'avait que 14 jours de tournage à disposition je pense que si on était resté un mois un mois et demi on aurait pu faire encore 4 heures de film je ne dis pas que ce serait forcément intéressant mais avec encore 50 autres points de vue voilà on ne les a pas tous mis d'ailleurs parce qu'on a encore plein d'autres histoires et moi je trouve ça absolument fascinant c'est la manière dont les gens se rapproprisent ce à quoi ils ont envie de croire voilà c'est ça c'est aussi chacun qui projette son espoir sur cette statue tout simplement ça ça dit quelque chose qu'on vit tous c'est à dire on regarde tous différemment une même chose et puis c'est vraiment ça qu'on voulait montrer c'est toutes les projections possibles sur un même objet est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle voilà madame au milieu merci Nicolas pour ce merveilleux film d'une subtilité incroyable qui prouve une fois de plus que ce que le docteur House a toujours dit c'est que tout le monde ment mais excusez-moi j'ai une question super triviale et archéologique pour monsieur Robert est-ce que si on part du principe si on évacue le débat vrai ou faux si on part du principe que cette statue est véritable ce qui paraît quand même stylistiquement est-ce qu'on aurait des arguments pour une piste d'une découverte en Egypte est-ce qu'on peut connaître précisément l'art grec de Gaza est-ce qu'on a assez d'éléments pour faire des comparaisons et est-ce que la piste d'un site hélénistique en Egypte serait plausible selon vous quand je suis un peu je ne suis pas absolument sûr d'avoir bien entendu toute la question mais vous me demandez vous me demandez finalement comment cet Apollon est arrivé à Gaza ce qui pourrait venir d'Egypte c'est ça est-ce qu'il pourrait oui c'est ça est-ce que purement stylistiquement je ne sais pas ce que dit le film là-dessus d'une manière plus exacte mais enfin quand on connaît Gaza et assez bien Gaza allez-y vous verrez c'est quand même assez difficile même d'apporter un kilo de pomme alors moi je veux bien avoir des difficultés pour entrer un gâteau ou un kilo de pomme mais pour entrer l'Apollon de Gaza s'il est d'Egypte comment le faire rentrer dans ce territoire exigu et puis il faut poser la question aussi qui est éclatante de vérité de lumière si on trouve en Egypte un Apollon de cette sorte donc il pesait quand même 300 kilos ou 350 kilos c'est quel est l'imbécile qui va aller l'introduire à Gaza parce que Gaza est une trappe on ne peut plus rien en faire si on entre l'Apollon dans Gaza on ne peut plus le sortir donc là il y a quelque chose d'irrationnel dont il faut tenir compte la présence de l'Apollon à Gaza est aberrante elle est aberrante dans la mesure où quel est l'imbécile qui l'introduirait dans Gaza donc elle vient de Gaza alors vient-il de Gaza évidemment quand on regarde quand on regarde un petit peu les antiquités l'archéologie c'est quand même une pièce très très exceptionnelle pourquoi ? parce que dans les siècles qui ont suivi les débuts de la christianisation de l'Orient les chrétiens eux-mêmes ont fondu ils ont fondu les statues de bronze comme idolâtres donc ils n'ont pas pu fondre le marbre mais ils ont fondu le bronze donc des statues en bronze de l'antiquité on en connaît peu on en connaît mais peu alors qu'on en trouve une complète il manquait même pas un orteil mais qu'on en trouve une complète à Gaza est tout à fait exceptionnel parce qu'il faut poser la question s'il vient de Gaza de quel monument vient-il c'est l'Apollon qui offre avec la main tendue donc c'est plutôt plutôt un objet qui viendrait d'un lieu de culte d'un temple alors de temple d'Apollon la littérature qui concerne le Gaza n'en parle jamais le dieu le dieu de Gaza n'est pas n'est pas Apollon alors on ne connaît pas tout on ne sait pas tout tout n'a pas été rapporté et peut-être qu'il y avait dans Gaza un temple à Apollon plus ou moins important dont personne n'a jamais parlé et que des gens de Gaza ont retrouvé alors pourquoi là je crois que dans le film je crois que dans le film j'affirme avec beaucoup d'assurance enfin on peut se tromper avec beaucoup d'assurance que l'Apollon ne peut pas venir de la mer tant il est bien conservé je n'en parle pas non plus dans le film puisque certains événements sont plus récents que le film mais il y a d'autres objets de bronze qui sont sortis de la mer il y a d'autres objets de bronze qui sont sortis de la mer je les ai vus on me les a montrés ils sont aussi bien conservés que l'Apollon et ils sont couverts de coquillages donc ils viennent de la mer alors pourquoi l'Apollon se trouve-t-il dans la mer ? donc il pourrait venir de la mer l'Apollon ? comment ? l'Apollon aurait pu venir vraiment de la mer ? je crois qu'il vient de la mer ah t'as changé la vie alors deux solutions il faut remonter le film alors deux solutions oui deux solutions ou bien c'est un pâteau qui a porté l'Apollon qui a sombré et puis l'Apollon s'est trouvé noyé ou bien ce qui est plutôt ma formule ma préférence c'est que au moment de la christianisation de l'Orient et de Gaza en l'occurrence alors les chrétiens ont jeté à la mer les idoles il y a il y a évidemment vous auriez pu faire un film là-dessus aussi parce que là le grand dieu nous l'avons on va revenir oui non non il y a au musée d'Istanbul il y a le grand Zeus assis sur un trône Zeus trônant qui est le plus grand en taille ça fait 5 mètres de hauteur qui est le plus grand Zeus assis connu de l'Empire romain il a été trouvé sur la plage à Gaza et là on est à peu près sûr qu'il vient du grand temple au centre de Gaza ville l'ancienne Gaza donc on a l'impression que là on aurait les témoins d'une épuration donc à mon avis pour moi la meilleure formule c'est que la plage à Gaza vient probablement de Gaza Gaza ville et il a été jeté à la mer pour faire le film bon ben le film est obsolète voilà et si vous avez d'autres questions je pense qu'on va apprendre encore des nouvelles choses c'est la soirée des découvertes des scoops je sais pas je peux le doigt de la statue qui a été coupée qu'est-ce qu'il est devenu ah quelle belle question on a vraiment voulu le retrouver on aurait trouvé vraiment bien de le retrouver mais ça a dû se passer entre le pêcheur et le bijoutier c'est là que ça se passe les deux n'avaient pas la même version sur qui avait le doigt donc le pêcheur dit quand même que c'est eux qui l'ont coupé ça c'est vrai le bijoutier il dit c'est ces imbéciles qui l'ont coupé mais c'est comme son cousin dont il parle finalement on est arrivé à la conclusion après avoir posé plusieurs fois la question qu'il fallait qu'on passe à autre chose en gros voilà on l'a pas trouvé le doigt et ils nous ont tous dit qu'il l'avait plu mais quand on a parlé du doigt ils nous ont sorti des photos d'un lion parce que tu sais cette histoire c'est que lorsqu'ils ont trouvé l'apollon ils auraient trouvé aussi un petit lion mais quand on regardait les images de vidéos qui nous ont été montrées il n'y avait pas tellement de références donc moi je pensais qu'il était très grand mais en fait il était petit comme ça et c'est juste un exemple pour vous dire que chaque fois qu'on posait une question on rentrait dans un autre truc encore et on a pris à peu près trois jours on a finalement perdu du temps parce qu'à savoir si ce lion était vrai d'où il était tout à coup ça s'est fermé mais ça ça atteste du fait que le lion était peut-être avec la statue dans le sable dans un tunnel et après le doigt on n'en a plus parlé juste pour vous dire que c'est comme ça que ça s'est passé tout le long on cherchait un doigt on est tombé sur un lion et puis Nicolas il cherchait la statue donc il n'a pas longtemps cherché le doigt il a plutôt cherché la statue d'autres questions oui bonsoir en fait je trouvais que le pêcheur donnait peu de détails quand il expliquait comment il avait découvert la statue qu'apparemment cette statue était dans une très petite profondeur ça vous semble pas étrange et puis aussi le fait qu'il n'y ait que la statue très souvent les antiquités elles sont elles sont regroupées ou bien ça étaye la thèse comme quoi vous dites que peut-être la statue a été jetée mais à quel moment quand voilà il y a peu de détails que le pêcheur il est un petit peu embrouillé quand il parle je trouve moi je trouve plutôt qu'il donne beaucoup de détails mais bon cela dit il nous a raconté pendant deux heures toute l'histoire évidemment comme le film ne fait qu'une heure vingt on a mis seulement un bout mais moi je trouve que son explication est quand même assez détaillée mais sur ce dont vous parlez précisément le moment où il la découvre c'est ça qu'il dit lui il dit j'ai cru qu'il y avait une main en haut j'ai cru que c'était quelqu'un de vrai ensuite je me suis approché j'ai vu que c'était une statue et puis il a appelé ses cousins pour la sortir et donc elle était très près du bord apparemment ben voilà c'est ça qui était les questions que vous vous posez maintenant et je pense toutes les autres que vous allez sans doute vous poser après nous ça fait trois ans qu'on se les pose tout le temps d'accord donc moi je vous jure ce pêcheur on l'a vu trois fois les trois fois il avait une version qui était quand même assez identique avec des détails complètement inouïs donc moi je me dis de deux choses l'une soit il a vraiment vécu ça et donc il faut valider le fait qu'il l'a trouvé dans l'eau après peut-être quelqu'un d'autre l'avait mis dans l'eau juste avant et on s'est arrangé pour que lui la trouve mais en tout cas soit il l'a vraiment trouvé dans l'eau soit il ne l'a pas du tout trouvé dans l'eau et il a été mandaté pour raconter qu'il l'avait trouvé dans l'eau auquel cas c'est un comédien absolument hallucinant parce que je pense que c'est quand même très difficile de raconter avec tellement justement d'emphase et puis de passion tout ça si c'est une pure invention donc moi je pense qu'il l'a trouvé dans l'eau après je ne sais pas qui l'avait mise dans l'eau je ne sais pas Jean-Baptiste ce que tu en penses tout cela est complexe parce que tout reste à l'état de question finalement mais moi je pose aussi une question parce que bon le monde arabe est extraordinairement fécond pour raconter les histoires et les plus infraisemblables ça donne les milliers de nuits d'ailleurs bon ben moi je pose une question quand même l'Apollo pèse je crois ils ont calculé 300 entre 300 et 350 kilos alors qu'un petit pêcheur avec sa barque et son filet tire les 350 kilos hors de l'eau et sur la place ça ne va pas donc l'histoire est fausse ah oui quelqu'un posait la question de savoir à quelle profondeur on a pu le trouver c'est ça pourquoi le pillage est si étendu sur le rivage de Gaza c'est que la mer est très peu profonde c'est pas profonde c'est 5 mètres au maximum donc les pêcheurs un peu expérimentés retiennent leur respiration plongent vers le lit de sable et trouvent des milliers d'objets mais il faut aussi dire que le port grec Antédone que vous aviez découvert en 1995 quand vous êtes allé fouiller là-bas s'étendait quand même 200 mètres dans la mer aujourd'hui donc vous avez vu à un moment donné il y a des images sous-marines qu'on a fait en allant plonger il y a une colonne je ne sais pas si vous avez vu à un moment il y a une colonne dans l'eau c'est une colonne sans doute de la période romaine et c'est assez commun de trouver ça sous l'eau là-bas à Gaza donc oui il y a des objets qui sont restés dans le fond mais tout à coup moi j'ai entendu plein de théories aussi que l'autre jour quelqu'un m'a parlé de lorsqu'il y a eu des espèces de tsunamis qu'il y a des choses qui étaient complètement enfouies et qui tout à coup 200, 300, 400, 500 ans plus tard ressortent c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus simple c'est à dire qu'à cause des constructions qui s'avancent maintenant dans la mer des constructions modernes alors les experts en maritime ont dit mais attendez si vous construisez une digue perpendiculaire à la mer qui fait effectivement 400 ou 500 mètres ça change les courants donc conclusion par exemple devant le site que j'ai fouillé je peux montrer des photographies extraordinaires la plage il y avait une plage de 40 mètres de profondeur une plage magnifique elle a disparu sur des kilomètres donc le sable dans certains endroits est parti on a encore le temps pour une dernière question avant de conclure je ne sais pas si on aurait encore une non a priori pas sinon voilà une ici monsieur bonsoir et tout d'abord bravo j'en reviens un petit peu à l'aspect enquête dans le film vous filmez avec votre caméra le linceul en fait d'Apollon on le voit enfin ce drap avec les schtroum c'est bien ça non à quel moment de l'enquête avez-vous cru cette fois-ci toucher au but pour moi cet élément ce drap de schtroum en fait tout au cours du film vous rencontrez des gens des témoignages et des histoires mais c'est une sorte d'élément physique en fait que vous rencontrez là que vous filmez alors le drap de schtroum c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé dès le départ la première fois que je vois des photos de cet Apollon j'essaie de me faire le film je me dis comment on en est arrivé entre soi-disant un pêcheur qui a trouvé une statue dans l'eau et après elle est sur un drap de schtroum et je me dis bon la seule solution c'est que c'est un signe très clair que cette statue est arrivée dans un endroit où les gens n'étaient en tout cas pas spécialisés dans l'archéologie je me suis dit qu'elle est arrivée dans un endroit de manière impromptue de manière un peu improbable et qu'on l'a mis là où on pouvait après je me suis aussi posé la question pourquoi est-ce qu'il y a un drap de schtroumpf et qu'il n'est pas juste sur le matelas qui est sous le drap de schtroumpf il y a une espèce de mousse donc il y a quand même eu c'est ça que je trouve génial dans cette histoire il y a quand même eu une attention parce qu'on aurait pu poser l'apollon sur la mousse donc il y a quand même l'idée que quelqu'un est allé chercher un drap de schtroumpf alors il était déjà sur la mousse en tout cas pour le poser dessus pour faire joli pour faire bien donc je me suis dit ce drap de schtroumpf est un indice alors déjà dès le départ il y avait l'idée qu'on allait faire un film qui n'allait pas trop se prendre au sérieux non plus vous en êtes rendu compte quand même donc j'ai désespérément cherché si je pouvais mettre la main sur un drap de schtroumpf le même alors j'ai fait des multiples recherches sur internet sur ebay j'ai tapé schtroumpf smurf schloumpf enfin dans toutes les langues possibles et je tombais sur plein d'items de schtroumpf mais jamais ce drap donc je ne sais pas au début je ne savais pas d'où il venait donc on a finalement décidé d'en faire faire un donc on a créé un drap de schtroumpf on a donné le motif à un graphiste qui a imprimé ça sur un tissu et on est parti à Gaza avec un drap de schtroumpf pour brouiller un peu les pistes quand on s'est fait fouiller et que les douaniers ont trouvé ce drap de schtroumpf et c'était un peu étrange donc on a dû expliquer qu'on se baladait avec une couverture et tout ça et puis après au gré de la recherche de l'enquête du tournage on a essayé de l'installer deux ou trois fois comme ça juste pour faire des espèces de petits points d'orgue pour brouiller un peu les pistes voilà mais on n'a jamais trouvé le vrai pour dire la vérité l'ironie de l'histoire c'est que ce drap de schtroumpf en fait on nous a dit plus tard quand on a été montré le film ben oui on en trouve plein en Israël en fait donc il vient sans doute d'Israël le drap de schtroumpf puis peut-être en guise de conclusion la dernière question qu'évidemment tout le monde se pose c'est vous dites qu'on sait probablement entre les mains de qui serait cet Apollon est-ce qu'il y a des chances qui ressurgissent en jour et qu'on le voit qu'il soit exposé finalement alors les dernières nouvelles qu'on a mais Jean-Baptiste tu pourras me corroborer ou pas ce que je vais dire mais c'est que Joe Datt le monsieur assez imposant qu'on voit dans le film qui est un collectionneur et qui a son jardin de fleurs magnifiques nous a dit dernièrement quand on est allé à Ramallah qu'il avait été reproposé à la vente d'Apollon et que le prix avait un peu chuté il était passé de 100 millions de dollars ce qui était le prix au départ à 80 millions donc il y a un peu des soldes en ce moment mais et c'est sans doute toujours les mêmes personnes qui l'ont voilà est-ce que tu as d'autres informations depuis ? je répète ma phrase le monde arabe est très adroit pour inventer les histoires alors mon expérience la mienne me met dans une position de grande prudence finalement a priori je ne crois rien parce que bon que l'Apollon ait été mis en vente aux enchères sur un site canadien je crois à un moment donné pas celui d'où tu parles mais il y a aussi l'autre nouvelle dont je ne sais plus si le film en parle mais que dans la guerre de 2014 je crois l'Apollon a été bombardé donc l'Apollon est apparu à Gaza puis il a disparu il a disparu parce qu'il faut constater qu'on n'arrive pas à mettre la main dessus d'accord c'est quelque chose mais ensuite qu'il y a la vraie menace qu'il ait été bombardé et qu'il a été écrasé alors moi je suis intervenu parce que pour le monde arabe un peu populaire un objet a de la valeur s'il est intact s'il est cassé on le jette donc je leur ai dit attendez même écrabouillé même cassé même en morceaux parce qu'il y a eu les échos qui ont dit les uns ont vu la tête les autres ont vu une jambe les autres ont vu un bras on leur a dit mais au moins ramassez tout même les petits morceaux parce que si on a les morceaux on peut le réformer mais j'en suis resté là je n'ai aucune information sur ce qu'il est devenu voilà nous on va s'arrêter là également encore pour vous dire qu'ils seront tous les trois dans le foyer si vous avez encore des questions le film sort donc demain dans les salles il y a encore une projection avec débat demain soir au Scala Genève à 20h d'autres projections en présence de Nicolas ces prochains jours et si vous avez aimé le film parlez-en autour de vous c'est important merci beaucoup merci à tous les trois et bonne soirée merci beaucoup merci à tous les trois